Bon travail, bébé camion ! Nous en avons presque fini avec ton examen de conduite. Il te suffit de reculer sur cette trempe. Ne t'inquiète pas, doucement. Doucement à présent. Bien joué ! Tu as réussi ton premier examen de conduite, bébé camion ! Tu appelles ça un examen de conduite ? Alors ça, c'est un examen de conduite ! N'est-ce pas, Slive ? Tu testes quoi alors exactement ? À quel point nous sommes meilleurs que vous ? C'est trop facile pour moi ! Slive, espèce d'énorme grippin ! Au secours ! Bébé camion, nous devons les sauver ! Prends ton temps. Tu peux le faire. Excellente manœuvre, bébé camion ! Ne vous inquiétez pas, monsieur Weasel. Je vous ferai descendre en un rien de temps. Tout comme tu as reculé pendant le test, bébé camion. Doucement et sûrement. C'est parti ! Sain et sauf, Slive ! Eh bien, il semble que j'ai assez bien terminé cet examen de conduite. Bébé camion, tu n'es pas comme les autres. Tu as réussi l'examen de conduite avec brio ! Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu ? Tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît ? Qui est-ce, Bleu ? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Guéco. Ouhou ! Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau ? Je me demande de qui ça vient. Waouh ! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu... rebondissant. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les mécaniciens ! Oh 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 ! Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Ouh, Berk. Bonjour, tout le monde. On est en train de réparer Mama Recycle. Mais... Oh ! Il se fait tard. Vous allez devoir rester pour une soirée pyjama. Allez, tout le monde. Il est temps de se préparer à aller au lit. Wow ! Ils sont tellement excités qu'ils n'arriveront jamais à dormir. Mais j'ai une idée. Il est temps d'être tout propre avant d'aller se coucher et de rêver. Il est maintenant temps de se sécher. Je viens vous chercher. Ils ne dormiront jamais comme ça. Attends une minute. J'ai une autre idée. Mes canaux endormis, reposez-vous Après avoir travaillé si durement Bébé camion, bleu, rouge, jaune et vert Allez au lit, bonne nuit de beaux rêves Bonne nuit, tout le monde. Viens donc, vert. Chargeons tous ces vieux trucs d'antilly. Oups ! Désolé, jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille camion. Maman camion, maman recyclage et bébé camion. Oh non ! Pauvre bébé camion ! Quel atterrissage difficile ! Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, maman recyclage ? Tu as une idée ? C'est la famille camion, c'est la famille camion. C'est la famille camion. Voilà bébé camion Tu devrais atterrir en douceur cette fois De rien bébé camion Oh merci maman recyclage C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux J'y en a un camion de pompier Qu'est-ce qu'il se passe ? Ton tuyau ne fonctionne pas ? Jetons un coup d'œil Ne t'inquiète pas Fiona On va vite te réparer Je vais prendre ma meilleure clé à molette Je vais t'en prépérer Je vais m'en laisser Je vais m'en mettre J'ai une autre surprise Je vais vous faire J'ai l'air Quoi? Allez, les mécaniciens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu vas bien, jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir. Ah, voilà, maman Camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah! C'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec bébé Camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé Camion. Tu as un bobo. Mais tu vas t'en sortir. Je te le promets. Molly? Jetez un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement. Je vais avoir besoin de ton aide, bébé Camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh non! Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé Camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque amie. Réparons, zoudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé Camion. Oh, et regarde! Bleu a réparé le jouet Camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fier de vous. Au revoir, tout le monde. Allez, Bleu. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là! Tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. On l'a échappée, Belle. Non, 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 non. Oh! C'est fini, Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être... Juste m'asseoir un moment. Ah! Bouh! Bouh! Hihi! Joyeux Halloween à vous tous! Bienvenue dans notre garage macabre. Ça doit être Trévor qui livre ce citrouille d'Halloween. Oh non! Quelqu'un a volé les citrouilles de Trévor. Qui pourrait être si méchant à Halloween? On va t'aider à trouver tes citrouilles, Trévor. Maintenant qu'on a fini de décorer le garage. Viens voir. Nos célébrations ont été trop brèves. Il semble qu'il y ait un voleur d'Halloween. Entrez donc et faites-vous une frayeur. Ma maison hantée est une valeur sûre. Pas si vite. Ça vous coûtera un saut de bonbons chacun. Non, Sly. Especiale. de chars de citrouille trop mûr. On dirait que Carrie a des problèmes. Allez, bleu. Barry est en danger. Montre-nous le chemin. Nom d'un tournevis effrayant. On va te sortir de là, Barry. Merci, bleu. Tu es bien, mon chevalier en armure étincelante. Allez, allez, Barry. Aide-moi, Guéco. Je vais vous aider, M. Weasel, si vous promettez de rendre tout ce que vous avez volé. Ah, OK. Je le promets. Voilà, Trévor. Maintenant, tout le monde peut profiter de tes citrouilles d'Halloween. Oh, je déteste la citrouille. Ce n'est pas drôle. Au revoir, tout le monde. Joyeux Halloween. Bonjour à tous. Nous allons rendre visite à Kat. Elle m'a demandé d'apporter des objets spéciaux appartenant à mon grand-père. Et nous y voilà. Waouh! Oui! Oh, oh, Kat! Tu es là? On a vu ton bel étalage et... Calme-toi, Guéco. C'est juste de la peinture pour El Dia de los Muertos. Dia de los Muertos? C'est quoi, ça? Ça signifie jour des morts. Ma famille célèbre cette fête pour se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Miama, ma mère, était un as du pilotage. C'était sa boussole. As-tu quelque chose de ton grand-père? Mon grand-père était inventeur. Avant de mourir, il a fabriqué les fameuses lunettes Guéco. Un petit gadget pour aider à mieux voir dans toutes sortes de situations. Je connais ce klaxon. C'est Bobby le bus. On dirait qu'il a des problèmes. Oh, ce n'est pas bon. Il fait trop sombre pour voir. Guéco, ils ne sont pas loin. Elena a des feux et peut trouver Bobby dans le noir. Bonne idée, Kat. Oh, c'est encore trop sombre. Je ne peux pas voir Bobby. Que ferait mon grand-père? On n'a pas besoin de lumière supplémentaire. Ces lunettes Guéco fonctionnent mieux la nuit. Là, je vois Bobby. Préparons-nous à atterrir. Je vais contacter Tilly par radio. Je suis content qu'on t'ait entendu, Bobby. Hmm. On dirait que ta batterie est à plat. On peut le charger à ma base. Parfait, Kat. Et avec un peu de remorquage, on peut faire avancer Bobby. Une batterie déchargée n'est pas un problème, mais elle doit être rechargée sur le champ. Et voilà! Ta batterie sera pleine au matin. Tu as fait un superbe travail en trouvant Bobby dans le noir, Guéco. C'est grâce à toi, grand-père. Tes lunettes Guéco ont sauvé la mise. Même si tu ne peux pas le voir, ton grand-père est toujours avec toi, Guéco. Oui. Je suis content qu'il le soit. Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et Maman Camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé Camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. Oh, c'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé Camion. Il est temps de se rafraîchir. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. On a fini, les mécaniciens. C'est le soir de Noël. Et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh! Tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh! 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 Wow! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Hein? Bonjour, Père Noël. Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes reines sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est ça. Oh! 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 Wow! Noël a été sauvé par l'équipe de Guéko, alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous C'est exactement ce dont j'avais besoin, merci Père Noël Tu as décidé ce que tu veux, Bleu ? Oh oh, est-ce que tu veux monter sur mon traîneau ? Alors monte à bord et volons loin ! Ho 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 ! Oh oh, joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Guéko ! Joyeux Noël ! Tu es bien matinal, Eric Les mécaniciens, Eric est impatient de faire ses réparations Allez les têtes endormies, vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui Tu as raison Eric, leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit Pas étonnant qu'ils soient si faibles Allez les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger Oh ! Échec et maths Ouais ! Ok les mécaniciens, vous êtes tous entièrement rechargés Alors, mettons-nous au travail Hihi ! Fini, Eric On se revoit très bientôt au garage de Giko Je ne me sens pas très bien Oh mon Dieu ! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui Vous pouvez vous en occuper les mécaniciens ? parlé auxегда Bonne soirée Nature Uhhhh Regarde Cool Ouais C'est une journée Bonne partie C'est un calme Tu es délic éegan Oh ! Est-ce que tout va bien? C'était quoi ce bruit? C'est bon, je me sens mieux maintenant. On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail tout le monde! Passe-moi une clé à molette, s'il te plaît. Ce boulon est desserré. On ferait mieux d'y aller, Tilly. Il ne faut pas être en retard. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule. Il ne faut pas être en retard. Il ne faut pas être en retard. Il ne faut pas être en retard... Bonjour les mécaniciens ! Debout de bonne heure pour une nouvelle journée de travail. Bleu ? Nom d'un petit boulon ! Je pense qu'il est somnambule ! Réveille-toi, Bleu ! Un garage n'est pas un endroit sûr pour les somnambules ! Bleu ! Bleu ! Bleu ! Bien joué, Kat ! Gràcies, Kéko ! Hihi ! On est à la base de Kat aujourd'hui pour son anniversaire ! On lui a acheté un gros gâteau ! Mais, chut ! Elle ne le sait pas encore ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Ne t'inquiète pas, Jaune ! Je dois juste ajuster le treuil ! On doit tomber rapidement ! Elena, arrête le rotor ! Tu es prêt, Géko ? Presque ! Presque ! Oui ! Encore un atterrissage heureux ! Et... Euh... Joyeux anniversaire, Kat ! Gràcies, amigos ! Hourra ! Ha ! Hourra ! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Geki ! Il était très différent à mon époque ! Oh ! Merci, grand-mère ! Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles ? Il a l'air tout propre, les petits ! Au secours ! Au secours ! Je ne peux pas l'arrêter ! Monsieur Weasel, il a des problèmes ! Grand-mère, attends ! Merci, Rouge ! Reculez, les enfants ! Grand-mère arrive ! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème ? L'accélérateur est bloqué ! Je ne peux pas ralentir ! Au secours ! Grand-mère ! Le toit ouvrant ! Bien reçu, mon petit ! Oh ! Guéco ! Fais-la s'arrêter ! Oh ! Désolé ! Oh ! L'accélérateur est collé avec du chewing-gum ! Ben ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouf ! Il s'en est fallu de peu ! N'importe quoi ! J'avais tout sous contrôle ! Ah ! Ah ! Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère ! Pas de problème, mon petit ! Tu as bien réfléchi ! Je suis fière de toi ! Ah ! Oh ! Merci, grand-mère ! Ah ! Une réussite, les mécanos ! Un autre client heureux ! Oh non ! C'est un désastre ! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Weasel ? C'est Sly ! Ma précieuse voiture de sport a une saleté ! Euh... Sly peut utiliser notre station de lavage ! Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin ! Allez, Sylvestre ! Arrête de traîner ! Tu dois être ici ! Oh-oh ! Euh... Non ! Ah ! Pas moi, misérable robot ! Sly ! Fais quelque chose, je t'en prie ! Oh non ! Espèce de clown maladroit ! Sly a besoin de notre aide, Bleu ! Vite ! Prends ma trousse à outils ! Bleu ! Passe-moi ma clé à molette ! Cette machine à laver Weasel est devenue folle ! À... ... ! ... ... ... ... ... ... ... Vous allez bien, M. Weasel ? Mieux que jamais ! Heureux de l'entendre. Oups ! J'ai oublié la trace. C'est Maman Camion et Bébé Camion. Pourquoi vous attendez ici ? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Hum, je vais jeter un coup d'œil. Ouah ! Il y a eu un effondrement. Ah ! Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. Hum, on va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Hum, même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir ? Wow ! Je ne savais pas que tu étais si forte. Maman Camion a sauvé la journée. Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres. À bientôt pour d'autres aventures au garage de Géko. Bonjour tout le monde. Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Portes de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez Tilly la dépanneuse. Verne ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non ! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Tilly ? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Ah ! Nom d'un tournevis qui tourne ! Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Tilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatigué. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah ! Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Tilly. Salut, Trévor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît ? J'ai une bonne idée. Merci, Trévor. Tu es comme neuve. Ah, notre cher ami Tilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Ta-da ! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis, nos amis peuvent nous apporter la plage. Au revoir, tout le monde. Tu peux le faire, Molly. Hé ! Elle l'a fait ! Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oups ! La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona ! Arrête-toi ! Ouh ! Qu'est-ce que... Allez, grenouille. Laisse-moi passer. Wilbur, T. Weasel, Harry. Ouh ! Le feu est toujours rouge. Attends, Fiona. Je dois regarder ton toit. Nom d'un petit boulon. Il a disparu. Il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo ? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Ha, 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 ha. Oh ! On va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly ? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. C'est ça, les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh ! On dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion. Maman Recyclage. Et bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, bébé Camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non ! Bébé Camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas. On va la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens. Beurk ! Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Oh ! Oh ! Ah ! Attention, jaune. On a cherché dans tout le garage et il n'y a aucune trace de la dent de bébé Camion nulle part. Oh ! Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de bleu. Et voilà, bébé Camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Keko. Au revoir ! A-tchou ! C'est le camion à benne Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui ? Tu as des problèmes avec ta benne Dylan ? Allez, les mécaniciens. Je vois. Ton camion à benne continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ouh ! 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 Ça va régler le problème. Ouh ! Ouh ! Hein ? Comment est-ce que ça a pu être rebranché ? Ouh ! 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 Ouh... Ouh ! Oh, c'est bon ! Tu t'es bien amusé ! Maintenant on peut finir le travail ! Voici ton nouveau piston, Dylan ! Mais, j'ai une idée pour ce vieux piston ! Hé ! Hé ! Ok, les mécaniciens ! C'est fini ! Regardez votre nouveau toboggan, fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! Nom d'un tournevis, les mécaniciens. Cette porte est vraiment coincée. C'était toi, Tilly? Regardez, c'est Trévor, le tracteur. Oh! On dirait que tu as besoin d'un coup de main. Suis-moi. Nom d'un petit boulon, je vois déjà le problème. Nous devons réparer tes rouages. Bien, il nous faut de l'huile pour engrenage et... la clé à molette super solide de Grand-mère Guéco. Attention, les mécaniciens. Ah! Il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette. Ah! Voilà, c'est bien mieux. Ce sont des rouages de luxe. Essaye maintenant, Trévor. Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes. Peut-être que Trévor pourrait utiliser sa force pour nous aider. Tirez maintenant, les amis. Hourra! Super travail, l'équipe! À très bientôt, Trévor. Au revoir! Bonjour à tous. On se prépare pour la soirée cinéma, ici au garage. Comment ça se présente, grand-mère? L'écran semble parfait, Geki. Hé 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 hé. Bonjour, Bleu. J'espère que tu as mon bon profil. Maintenant, il faut juste que la famille Camion amène la machine à pop-corn et on est prêt. Bébé Camion, oh, qu'est-ce qui ne va pas, Chou? Maman Camion est en danger. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Bébé Camion, ouvre la marche. Nom d'un tournevis qui tourne. Maman Camion pourrait tomber dans la rivière. Que ce soit pour les amis ou la famille, nous, les Gekos, on aide avec soin et rapidité. Tout est prêt, grand-mère. Ça ne marche pas. Si seulement sa remorque était plus légère. Voilà. On peut alléger le poids de Maman Camion si on fait sauter ce maïs. Oh. Pour empêcher Maman Camion de tomber, je dois faire éclater tout ce maïs. Dépêche-toi, Gekki. Hein? Oh. Ce pop-corn doit éclater plus vite. Hum. Alors augmentons la puissance. C'est coincé. Oh, je sais. Préparez-vous à une tempête de pop-corn. Oui. Allez, allez, Maman Camion. Grand-mère te tient, chérie. Ouais. Le doux goût du succès. Hi, hi, hi. Quel film on regarde, Gekki? L'attaque du chariot-élévateur géant? Hi. Non. C'est une première spéciale. Le film de Bleu sur le sauvetage du courageux bébé Camion. Hi, hi, hi. Oh. J'ai entendu dire que le casting était fabuleux. Oh, c'était une sacrée tempête. C'est bon de revoir le soleil. Oh là là. Venez, on va vous nettoyer dans notre station de lavage. Ha, ha. Tu appelles ça du lavage de voiture? Tu ne fais pas le poids face au lave-autos, Weasel. Je peux nettoyer n'importe quel véhicule mieux que toi. Tu es prêt à relever le défi, Gekko? Bien sûr. Ça peut être amusant. Je propose que nous on prenne Fiona et que toi, tu prennes Bobby. Oh. Prêts, les mécaniciens? Prêts à commencer, Fiona? Oui. Oui. À vous, M. Weasel. Bonne chance. Ha. Je n'ai pas besoin de chance pour nettoyer cette bou... Entre, Bilbi. Plus de puissance, je pense. Oh là là. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, non, non! Espèce de machine stupide! Ne t'inquiète pas, Bobby. Viens ici et on fera de notre mieux pour te nettoyer. Probe et sec. Oh. Ah. Venez donc, M. Weasel. On va vous sécher. Non, merci. Beau travail, les mécaniciens. Maintenant, tout le monde est beau et propre. Même M. Weasel. Bonjour à tous. Eric, l'excavateur, est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Hum. Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh. Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Héhé. C'est Max, le Monster Truck. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Héhé. Oh. Tu veux ressembler à ton héros, King Crash. Je crois qu'on peut y arriver, Max. Je vais prendre mes outils. Les mécaniciens, vous pouvez commencer. Tu Deixa la chenille. Sous-titrage ST' 501. Voilà ! J'ai pris mes outils Les mécaniciens ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous pouvez tous penser qu'il est joli Mais ce n'est pas ce qu'il voulait Ne t'inquiète pas, Max On va arranger ça On a fini, Matt C'est ce que tu voulais Un autre client satisfait au garage de Guéco À la prochaine ! Bleu ! Bleu ! Où es-tu ? Bonjour tout le monde ! On travaille dehors aujourd'hui Parce que l'échelle de Fiona est coincée Elle est trop grande ! Oh ! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona Oh ! Bleu ! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric ? Bon travail, Rouge ! Je vais prendre ma clé à molette Robot rebondissant ! Ne t'inquiète pas, Rouge On va te faire descendre Vert, jaune, ramenez-moi une couverture J'ai une bonne idée Rouge ! Quand je te dis de sauter Tu sautes ! D'accord ? Saute ! Oh ! Bleu ! C'est le moment d'être un héros Tu es prêt, Bleu ? Trois Deux Un Sautez ! Vous inquiétez pas, on va vous attraper Ouf ! Tu as sauvé la journée, Bleu ! Hourra ! Pour le héros ! Venez, super mécanicien ! Finissons les soins de Fiona On se revoit bientôt ! Au revoir ! Salut tout le monde ! C'est Gecko ! On a une belle journée ensoleillée Alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux Oh ! Regarde ! Ce sont les jumeaux ! Barry et Carrie Oh non ! Barry est tombé ! Vite les mécaniciens, on doit l'aider Allez, allez ! Tilly la dépanneuse Ne t'inquiète pas, Barry On va vite te sortir de là Bleu ! On va t'examiner Hum... C'est étrange Ton moteur ne veut pas démarrer Ah ! Carrie va remonter le moral de Barry Comme c'est charmant Je savais qu'il y avait quelque chose de louche Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas C'est si agréable quand des amis vous rendent visite Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite Le poisson est chez lui, sain et sauf Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui Eh bien, tout est bien qui finit bien On se revoit bientôt Au revoir ! D'où vient cette délicieuse odeur ? C'est exact ! Un kebab gratuit pour chaque client C'est sûr, ça va me faire plus de clients Allez, Eric Cuisine plus vite Euh, est-ce que quelque chose brûle ? Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue ? Oh ! Non ! Mon beau barbecue ! Non ! Fiona, le camion de pompier ! Il y a un feu ! On est sauvés ! Aide-on à éteindre ce feu ! Allez, allez, les mécaniciens ! Oh ! Sauvez-le ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Je suis trempé ! Oups ! Désolée ! Le tuyau n'est pas assez long Bonne idée, Fiona ! Utilisons l'extincteur ! Oh ! Je te tiens ! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf ! Bon travail, tout le monde ! À très bientôt ! Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue au garage de Guéco ! Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture ! Regardez ! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer ! Salut bébé camion ! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici ! Splish, Splash et Splosh ! Lavage de voiture de Guéco activé ! Hum, ce n'est pas bon ! Tu es encore plein de boue ! Bien sûr ! On ne l'a pas rempli de savon ! On ne peut pas être propre sans savon ! Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue ! C'est bizarre ! Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles ! Ah 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 ! Ah ah ! C'est ça ! Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre ! C'est ça ! Ouh ! Hourra ! Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir ! Venez, les mécaniciens. Aujourd'hui, on a la visite de Fiona. Waouh ! Je suis Will Wattie Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, Monsieur Weasel. Je suis Gecko. Voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement, donc on peut dire que les roues Weasel sont numéro un. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Florella. Ce ne sera pas long. Hum, je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh ! Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh ciel ! Elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona. On va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Hum ! Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein ? Euh ! Beurk ! Oups ! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir ! Oh ! Quelle belle journée ensoleillée ! Mais qu'est-ce que ça peut bien être ! Wow ! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ha ha ! Ah ! Qui ça peut être ? Je suis occupé. Max ? De l'air pour tes pneus ? Hum ! Oh ! Très bien ! Attends ! Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ha ha ! Hé hé ! Ne t'inquiète pas, Max ! J'arrive ! C'est un sacré coup de tournevis ! Comment ça de ma faute ? Ne panique pas, Max ! On va trouver quelque chose ! Max ! Si je laisse sortir un peu d'air des pneus, on va partir en trombe comme un ballon ! Oh ! Ah ! Ouh ! C'est ça, Max ! Direction le garage ! Ouh ! Ouh ! Oh ! Hé hé ! Et voilà, Max ! Ils sont comme neufs ! Je vais lui montrer à ce gecko ! Dès que mon ballon publicitaire sera prêt ! Oh ! Salut à tous ! On va camper ce soir ! Très près de la maison ! Nous avons juste besoin de monter la tente ! Hein ? Quoi ? Peu importe, les mécaniciens ! Ah ! Il commence à faire sombre ! Allumons un feu et faisons griller des chamallows ! Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas ! Restez en retrait et soyez vigilants ! Hmm ! Regardez ! C'est Fiona le camion de pompier et Dandy ! Il doit y avoir une urgence ! Au feu ! Au feu ! Pas de panique, les copains ! Dandy est là pour gérer le danger ! Attends, Dandy ! Stop ! C'est notre feu de camp ! Oups ! Désolé, gecko ! C'est bon, Dandy ! On va faire griller des chamallows ! Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous ? Est-ce qu'on le ferait ? Oui, merci ! Oui ! Oups ! Désolé, Fiona ! Non ! D'une échelle tournante ! Les commandes de Fiona sont hors de contrôle ! Restez calmes, tout le monde ! Dandy s'en occupe ! Ah ? Ah ! Ah ! Oh ! Tiens bon, Dandy ! Ne vous inquiétez pas ! Tout se passe comme prévu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wouah ! Oh ! Oh ! Oh ! O badass ! Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer ses chouettes, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant. Merci, Gecko. Non, merci, les mécaniciens. J'adore les chamallows. On doit y aller. Quelqu'un a besoin de notre aide. Oups, pas celui-là. Désolée. Eh bien, c'est l'heure d'aller au lit de toute façon. Au revoir, tout le monde. Bobby? Oh non! Ton pare-brise est fissuré. Vite, rentre à l'intérieur. Oh, ça doit faire mal. On va devoir le remplacer. Les mécaniciens, vous pouvez aller chercher un nouveau pare-brise, s'il vous plaît. Et faites attention, ce verre est très fragile. Du coup, je vais essayer. Oh, c'est fou. Du coup, c'est fou. Allez, on va commencer. Merci. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Bien, allez. Regardez! Regardez ma nouvelle dent! Elle est en or et elle brille! Ha! Ha! Hors de mon chemin, les poubelles! Gecko! Regardez ma nouvelle... Ha! Ha! Oh! Ha! Ma dent en or! Où est-elle? Elle m'a coûté si cher! Bien joué, les mécaniciens! Merci d'avoir apporté le pare-brise! C'est fait, Bobby! Tu peux y aller! Les mécaniciens, vous pouvez enlever l'ancien pare-brise? Ha! Ha! Je l'ai trouvé! Bonjour à tous! On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trévor! Verre, peux-tu me passer le... Verre? Verre! Verre! Où es-tu? Verre! Verre! Verre est en train d'arroser son arbre préféré! Oh! 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 Hors de mon chemin, Minus! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe! Et cet arbre est sur mon chemin! On dégage les poubelles, cet arbre est de l'histoire ancienne Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de vert Pourquoi pas, c'est juste un arbre stupide Parce que... Les pommes, ça me donne une idée Trévor Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, Monsieur Weasel, l'arbre est important, il fait pousser des pommes savoureuses Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux! Je suis fière de toi, vert Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre Bravo! D'où vient tout ce désordre? Ah! Oh! Oh! Maman! Oh! Ah! Oh! Monsieur Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts Ça y est, elle arrive! Tu es prêt, bleu? Aaaaaah! 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 Bleu! Vite! Appuie sur le bouton éteindre! Ouf! Bien joué, Bleu! Vous avez encore mon camion à glace! Ah! Ah! Oh! Je déteste les fusées! Venez, les mécaniciens! Allons voir s'il va bien! À très bientôt! Au revoir! Bonjour tout le monde! On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture! Ok, maman camion! C'est parti! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche! Hum! Qu'est-ce qu'on va faire? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Prêt ou pas? J'arrive! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion? Hum! Où peuvent-ils l'être? Un, deux, quatre, cinq, sept, huit, neuf, neuf... Où peuvent-ils l'être? Je vais peut-être regarder par ici. Ha! Je vous ai trouvés. Maintenant, à mon tour de me cacher. À la prochaine. Au revoir. Voici Kat qui arrive. Hola, Gecko. Hola, les mécaniciens. Salut, Kat. Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelote, Sly. Ah! Plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre. Ha! Ce n'est pas de la camelote. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko. Disons que je vise haut. Ha! Bon travail, les amis. Aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Allez, allez, les mécaniciens. Il est temps de voler haut dans le ciel. Oui! Hé! Ah! Tout beau, tout propre. Après avoir touché cette horrible camelote. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. Ha! Ah! Ah! On forme une sacrée équipe sur Terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat. C'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. Bonjour à tous. Bébé Camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Wouhou! Yeah! Hé hé! Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Hé hé hé! 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 Hé 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 hé! Hé 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 hé! Quelqu'un a besoin d'aide! Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé 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 hé! Ah ha! C'est ça! La station de lavage! Bébé Camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Hé hé hé! Allez, allez, bébé Camion de Pompier! Tout va bien, Trévor! N'aie pas peur! Les pompiers de Guéco sont là! Oh non! Il y a une fuite! Occupe-t'en, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trévor! Et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! Au revoir, tout le monde! Bonjour, Bobby! Allons, bon... Remplaçons ce vieux pare-chocs! Ah! Écoutez-moi, les mécaniciens! Pouvez-vous enlever le pare-chocs, s'il vous plaît? Avec précaution! Attention! Attention! Attention, les mécaniciens! Nous devons travailler ensemble! Aïe! Aïe! Ouh! Ouh! Merci, vert! Ouh! Merci, vert! Oh! Oh, mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seuls, les mécaniciens! Verre! Ouf! Merci, vert! Oh, les mécaniciens! Vous devez travailler ensemble! Oh, bon travail, les mécaniciens! Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby! Bien joué, vert! Bienvenue de nouveau au garage de Gecko! C'est une belle journée ensoleillée! Rouge, mets-toi en route vers le toit! Il va finir d'installer nos nouveaux panneaux solaires! Ils vont prendre l'énergie du soleil et la transformer en électricité propre pour tout le garage! Salut, Bobby! Waouh! Regarde-toi! Tu es tout sale! Alors qu'on t'a nettoyé seulement hier! Ah 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 ah! Ce n'est pas grave! Splish, splash, splash! Activez le lave-auto de Gecko! Tout propre et prêt à reprendre la route, Bobby! Oh! Tu es encore sale! Comment est-ce arrivé? Je crois qu'on va devoir te laver à la main! Lavage rapide! Tu peux reprendre ton trajet, Bobby! C'est donc ça qui te salissait! Ton vieux moteur à essence sale! Hum! Et que dirais-tu d'un moteur électrique tout propre à la place? Est-ce que les panneaux solaires sont prêts? Les panneaux prennent leur énergie du soleil et donnent de l'alimentation à Bobby pour démarrer! On se retrouve bientôt pour plus d'amusement au garage de Gecko! Salut tout le monde! Bienvenue à nouveau au garage de Gecko! On fait juste un check-up de Bobby le bus! On a presque fini! Attendez! Les mécaniciens! Je suis encore en haut! Ah! 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 Bobby! Bobby! Oh mince! Il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Oh! Ouh! Oh! Regarde! Un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Oh! Raté! Et maintenant quoi? Oh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! Hihi! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! On est presque arrivé au garage, les mécaniciens! Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route! Il y en a beaucoup! Et maman Recyclage n'a pas l'air contente! Allez! Si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés! La piste nous amène à gauche! C'est Dylan! Le camion Ben! Son coffre cassé laisse tomber des détritus! Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas! Les mécaniciens! Nous devons éteindre la musique de Dylan! Recyclons et sauvons la journée! Et utilisons des choses qu'on a jetées! Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé! Mais ne t'inquiète pas! Je vais le réparer! Pendant que maman Recyclage et les mécaniciens trient les déchets! C'est fait! Comment se passe le tri? À très bientôt! Pour de nouvelles aventures au garage de Gecko! Dylan! Baisse le son! Oh, regardez les mécaniciens! C'est la famille Camion! Bonjour tout le monde! Oh, c'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion! Oh non! Un pneu! Il se dirige droit vers le bateau de bébé! Ouf! Merci, maman Camion! Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu! Attendez! Regardez! Encore des déchets! Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière! Allons-y! Reste ici, Jaune! Protège le bateau! Encore des déchets, là! D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Gecko! J'essayais de me débarrasser de tous mes déchets! Oh! Les freins sont bloqués! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière! Ah! Ah! Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion! Oh! Secoue! Oh! 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 Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, Monsieur Weasel! Ça salit la rivière! Vous avez presque détruit le bateau de bébé Camion! Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette! J'ai une idée! Les déchets peuvent être recyclés! On peut faire des choses super à partir de vieilles choses! Je vais vous montrer! Ouah! Levez l'encre! Attention! Voici le navire Weasel! C'est tellement amusant! Ha! Ha! La rivière est propre à nouveau! À la prochaine! Au revoir! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! C'est Barry le bus! On dirait qu'il est pressé! Est-ce que ça va, Barry? Oh! Tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami! Voyons voir ce que tu as! Vert! Vert! Tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette? Non! Oh! 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 Wow! Oh, vert! Tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah! Voilà! C'est mieux! Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry! Peux-tu me passer une clé à molette, Bleu? Ce n'est pas une clé à molette, Bleu. C'est une cuillère en bois. Hum! On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbert T. Weasel. Oh! Comment je l'éteins? Oh! 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 Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques. Tout va bien, Guéco. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulon? Bleu! Arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal. Oh non! Les mécaniciens! Oh! Je sais, maman Recyclage. Je dois couper le courant. Mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ça ne va pas marcher. Hum! Ah! Ah! Est-ce que tout le monde va bien? Oh! Super! On se revoit bientôt au garage de Guéco pour de nouvelles aventures. Au revoir! Au revoir! Qu'est-ce qui ne va pas, Vert? Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget. Tenez-vous prêts, les mécaniciens. Vert? Hola, Guéco! Ah! Salut, Kat! Ha! Voici le moment d'installer un kit extra spécial. Allez-y, les mécaniciens! Je peux lui parler, Guéco? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corassonne? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez! On ne peut pas le tester sans verre. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat! Allez, allez, Elena, l'hélicoptère! À toi de jouer, Vert! Je crois en toi! Oh! Beau travail, Kat! C'était incroyable! Tout le mérite en revient à Vert! Oh! Bien joué, Vert! Bonjour, tout le monde! On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lave-auto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Hi! Youpi! Ça marche à merveille! Bien joué, les mécaniciens! Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville! Oh là là! Je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens! Berk! Attention, les mécaniciens! Aidez-moi! C'est dégoûtant! L'huile s'est renversée partout! Arrêtez-moi ça! Nom d'un tournevis qui tourne! Monsieur Weasel est hors de contrôle! Quelle énorme et méchante marée noire! Nettoyons-la de suite, vite et bien! Mais cette huile est très collante! Nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse! Bien sûr! Nous pouvons utiliser la vieille brosse du lave-auto! S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, Maman Recyclage? Prenez des outils! C'est le moment de réparer! Et en même temps, chantons en rythme! Pour que ce soit propre et beau, attachons cette brosse de lave-auto! En rond, on la fera tourner! De l'huile, le sol sera lavé! Tournez la brosse, vite fait, bien fait! Et adieu l'huile à jamais! Prêt, tout le monde? Allez, allez, allez! Bien joué, Maman Recyclage! Ça marche! Bon travail, tout le monde! Maintenant, tout est beau et propre! Oh! Contrairement à M. Weasel! Il se peut qu'on ait un autre client, Maman Recyclage! Au revoir, tout le monde! Bonjour à tous! Nous sommes à la base de quatre! Elena a besoin d'un nouveau jeu de lame rotative! Oh! Un peu de musique pendant que tu travailles! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames! Hein? Il n'y a plus d'électricité! Il doit y avoir une coupure de courant! Oh non! Elena ne peut pas voler! Mon système d'alerte ne fonctionne pas! Que ferons-nous s'il y a une urgence? Attendez tous! J'ai une idée! Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne et produire de l'énergie à partir du vent! Oh! Iouf! Merci, Rouge! Ne lâche pas! Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air, le vent les fera tourner et générera de l'électricité pour la base de quatre! Maintenant, quatre! Hein? Ah! Rouge! 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 On a travaillé ensemble, en équipe, pour produire une électricité propre. Bienvenue de nouveau au garage de Guéko. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein ? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly, la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh ! Oh, Bleu, je sais que la tempête est effrayante. Mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh ! Oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non ! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde ! Un arc-en-ciel ! Salutations de Guéco. Au revoir ! Salut tout le monde. C'est Guéco. On est sur le chemin du retour. Quoi ? C'est Bébé Camion. Qu'est-ce qu'il y a, Bébé Camion ? Tu as perdu ta tétine. Ne t'inquiète pas. On va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens. Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose ? Et dans ce buisson vert. Tu vois quelque chose là-bas ? Elle doit être ici, quelque part. Je suis désolé, Bébé Camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh ! Bleu ! Bien joué ! Tu l'as trouvé ! Et voilà, Bébé Camion. Ah ! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir ! Bonjour à tous. Je suis Guéco. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de Bébé Camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Guéco sait si bien le faire. Bonjour, Bébé Camion. Tu es nerveux ? C'est bon. Tu es entre de bonnes mains. N'est-ce pas, les mécaniciens ? Bébé Camion. Ah ! Oh ! Bébé Camion ! Bébé Camion ! Attends ! Oh non ! On a fait fuir Bébé Camion. Bébé Camion. Ne t'inquiète pas, Maman Camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens. On doit trouver Bébé Camion. Pauvre Petit Camion. Où peut-il être ? Tu te caches, Bébé Camion ? C'est parce que tu es nerveux ? Devine quoi ? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolé si on t'a fait peur. Mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord ? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, Bébé Camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, Bébé Camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Géko aujourd'hui. Au revoir.